C'est un moment historique. Ces élèves du cégep de Saint-Jérôme exercent leur droit de vote à même leur établissement scolaire. Pour la première fois au Québec, des bureaux de vote ont été installés dans les cégeps, universités et centres de formation professionnels où on compte plus de 300 étudiants et lecteurs. Les élèves peuvent même voter pour les candidats de leur circonscription, peu importe leur lieu de résidence permanent. Est-ce que tu vas voter dans ta circonscription ou tu vas voter dans les bureaux de vote qui sont dans les cégeps? Sûrement dans la circonscription. Oui, avec mes parents, je vais aller voter. L'objectif de cette initiative est d'augmenter le taux de participation chez les jeunes. Ça a été un des vœux des jeunes qui demandaient de pouvoir voter sur place dans leurs établissements scolaires. Donc, on va souhaiter que, vu que le vœu a été réalisé, en tout cas ça a été mis sur pied, on va souhaiter que les jeunes participent et, oui, qu'ils l'utilisent. Justement, ça fait une raison de moins, une excuse de moins le 7 avril pour dire, bien, on n'est pas allé voter. Le Forum jeunesse des Laurentides avait justement un kiosque au cégep pour promouvoir cette nouvelle possibilité et de rappeler aux jeunes l'importance de voter. La tranche d'âge 18-24 ans, c'est une des tranches d'âge qui votent le moins. Donc, tous les forums jeunesse au Québec, finalement, on est en plein de campagnes pour stimuler leur implication, pour qu'ils aient plus voté. Donc, avec la campagne « Une personne égale un vote », on espère que ça va stimuler un peu plus les jeunes aussi à aller voter. Aux élections provinciales de 2008, seulement 40 % des jeunes de 18 à 35 ans avaient exercé leur droit de vote. Différentes raisons peuvent expliquer ce taux de participation. Tout de même qu'ils sont tannés, plus qu'ils sont petits, ils se font quasiment mentir à la pleine face à tous les jours. Moi, je pense qu'ils sont juste tannés. Puis c'est tous des vieux, il n'y a pas de jeunes. Ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres choses à faire, que ça ne changera rien, qu'ils ne veulent pas voter pour ceux qui sont tous corrompus. Ils ne vont juste pas. Je pense que c'est les mensonges tout le temps qui arrivent, qu'ils nous disent tout le temps des choses, mais finalement, ça n'arrive jamais ou si c'est des choses contraires qui se passent. C'est sûr qu'une année, le monde s'attend. Il y a certains enjeux, oui, qui remontent à plusieurs années. On les remet toujours au goût du jour, ou en tout cas. Mais les jeunes, si on les écoute, probablement qu'ils ont d'autres enjeux aussi, lesquels ils veulent entendre parler un peu plus. C'est sûr, on parle toujours d'environnement. Les jeunes sont très intéressants à l'environnement, donc peut-être en parler un peu plus. Selon un petit sondage maison, aucunement scientifique, ce qu'on appelle communément un vox pop, tous les jeunes avec lesquels nous avons parlé au cégep de Saint-Jérôme le 28 mars dernier nous ont confirmé qu'ils iraient voter. Je trouve ça important qu'on vote pour qu'on puisse décider nous-mêmes c'est qui qui va être élu. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de pouvoir choisir nous-mêmes qui qu'on trouve qui fait l'affaire, quel programme qu'on aime le mieux aussi, que ce soit PQ ou Parti libéral. C'est important de voter. Tout le monde peut voter. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne votent pas, mais selon moi, c'est très important pour donner son opinion et faire des changements dans la province en général. Je vais annuler mon vote dans le fond pour montrer mon insatisfaction par rapport à la politique. Et pourquoi, si tu vas annuler ton vote, pourquoi tu vas voter? Parce que c'est important de voter, même si on est insatisfait, et c'est justement ça qui est important, c'est de le montrer qu'on est insatisfait. C'est que ça va avoir du poids dans la balance quand même. Si tu ne vas pas voter, les gens ne le sauront pas. Ils vont quand même élire quelqu'un et tu ne seras pas content de ça. Pour connaître les programmes et valeurs de chacun des partis afin de se faire leur propre opinion, ils utilisent les moyens conventionnels plutôt que les nouveaux médias ou les médias sociaux. C'est plus à éclater les débats. Sinon, leurs idées, vraiment, ce qui priorisent l'éducation. Pour moi, c'est vraiment important. En fait, en cours de philo, ils nous ont fait faire écouter le combat des chefs. C'est sûr que ça m'a beaucoup aidé à savoir pour qui j'allais voter. J'ai écouté un peu les choses, les face-à-face, ces affaires-là, mais je sais déjà, ils m'informent quand même. Est-ce que les débats, les face-à-face, t'ont aidé à former ton opinion ou c'était déjà statué? J'avais déjà une opinion quand même assez prise sur le monde, mais là, c'est sûr que ça l'aille quand même. C'est sûr que ça nous donne des idées. Lors de la journée du 28 mars seulement, 8 583 élèves ont voté dans leur établissement d'enseignement. Au moment d'enregistrer ce reportage, nous n'avions pas encore les résultats pour les journées du 1er, 2 et 3 avril. Merci, vous avez fait. Merci. 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 Merci.